Hello, hello, nous sommes dans ce temps qui s'appelle mieux vivre sans confinement. Donc nous partageons la parole de Dieu et nous sommes en Romains 5, 15 aujourd'hui qui dit « Mais il n'y a pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus de fois raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ils ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ? » Si jamais tu es dans un mauvais espace et que tu as besoin de quelqu'un pour t'expliquer comment changer les choses, je t'invite à venir à Dieu. Si aujourd'hui tu es angoissé, dans la dépression ou encore tu vis une situation qui te dépasse humainement, je t'invite à venir à Dieu. Dieu est un expert en la matière, Dieu est un expert en la résolution des problèmes. Dieu est un expert et il a subi plus de pertes que quiconque ayant jamais vécu. Réfléchis, médite là-dessus. Dieu a perdu Lucifer. Dieu a perdu son ange le plus élevé et en qui il avait la plus grande, et qui avait plutôt la plus grande onction. À la chute de Lucifer, il a perdu en même temps au moins un tiers de ses autres anges. Ensuite, il a perdu l'homme. Ensuite, il a perdu la femme qu'il avait créée. Et parce qu'il leur avait donné la domination sur la terre, cette domination aussi a été perdue avec eux. Pourtant, en dépit de tout cela, Dieu n'est pas un perdant. C'est le plus grand vainqueur de tous les temps. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il sait comment regagner ce qu'il a perdu. Il sait comment utiliser la loi de donner et recevoir pour transformer toute perte en gain. Je répète. Dieu sait utiliser la loi de donner et recevoir pour transformer toute perte en gain. La Bible dit « Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serré, secoué, qui déborde. » En Luc 6, 38. C'est un principe puissant qui met fin au malheur. Oui, c'est étonnant. C'est vrai, c'est étonnant. Dieu avait toutes sortes de possibilités pour retrouver ce qu'il avait perdu. Parce qu'il est Dieu. Il avait à sa disposition toute la sagesse et toute la puissance qu'il soit. Et pourtant, c'est la loi de donner qu'il choisit d'utiliser. En fait, il a donné ce qu'il avait de plus irremplaçable, son fils unique. Puis, il a renforcé ce don par sa propre foi. Et lorsque la loi de donner et de recevoir a fait son œuvre, Dieu le Père Tout-Puissant a non seulement retrouvé son fils unique, mais il a encore gagné des millions d'autres fils et de filles. Ne désespère pas à cause de tout ce que tu as perdu. Tu peux racheter ces choses comme Dieu a racheté les siennes. Donne et mets ainsi en action, en ta faveur, le principe le plus puissant de l'univers. Hello, hello ! Donc, tu peux, en conclusion, regagner tout ce que tu avais perdu. Si tu avais perdu la joie, tu peux retrouver cette joie. Si tu avais perdu l'espoir, tu peux te redonner l'espoir. Si tu avais perdu les finances, tu peux te redonner les finances. Si tu avais perdu la force, tu peux te redonner la force. Reviens à Dieu, fais-lui confiance et laisse-le agir dans ta vie. Je te dis à demain ! Shalom ! Sous-titrage ST' 501